Je veux commencer dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Luc 15, verset 3. Quel homme d'entre vous, s'il a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Regardez le verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a dix drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » Verset 11. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Comme vous le savez, le jeune homme est parti. Allons au verset 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Au verset 22. Le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. » Verset 23, qui est un verset clé. « Amenez le vaugras. Mettons-le au régime de la viande. En d'autres termes, faisons mûrir ce garçon. Car la viande appartient à ceux qui sont mûrs. Il fallait immédiatement changer son régime pour le faire mûrir. Car les jeunes ne peuvent pas gérer les héritages. Père, aide-moi. Au nom de Jésus, Amen. Nous vivons à une époque où nous devons penser stratégiquement. Il n'est pas seulement important d'être capable d'être cérébral, mais nous devons penser stratégiquement. Les problèmes de l'Afrique ne sont pas un manque de leadership ou un manque de revenu ou un manque de capacité. Les problèmes de l'Afrique sont un manque de pensée stratégique. La pensée stratégique ne peut pas être placée uniquement dans le cadre des idées. La pensée stratégique doit être placée dans le domaine du temps. À long terme, les plans doivent être placés méticuleusement et soigneusement afin que les générations à naître dans le temps puissent être affectées et développées de manière calculée. Le problème est que, dans beaucoup de nos pays, en Afrique, nous avons des hommes qui ont assez bien réussi pendant leur mandat en tant que dirigeants. Et puis, ils veulent modifier la Constitution pour qu'ils puissent rester au pouvoir plus longtemps afin de continuer le bon travail. Le problème avec ce processus est que le pouvoir corrompt s'il n'est pas dans les limites de la planification stratégique. Il est tellement mieux si nous avons des plans à long terme et des plans stratégiques auxquels les hommes et les femmes adhèrent, que s'ils arrivent au pouvoir, ils suivent dans le cadre de ce plan. Ceci n'est pas seulement vrai dans l'arène politique dans laquelle nous nous trouvons, mais cela doit être vrai dans les limites de l'Église, le corps du Christ. Nous devons avoir des plans à long terme, des plans stratégiques, des plans d'action, des idées qui s'étendent sur des générations. Il doit s'agir d'une planification multiforme où nous examinons les dimensions des choses qui doivent être libérées à long terme. En d'autres termes, nous ne devons pas gaspiller nos ressources aujourd'hui en mettant une génération dans un déficit que d'autres générations devront payer. Je veux vous raconter une petite histoire tirée d'Hercule. Dans l'histoire mythologique d'Hercule, et c'est juste une histoire, ne vous emballez pas trop tôt, c'est juste une histoire. Dans l'histoire d'Hercule, son père est Zeus, sa mère est une mortelle, et il se retrouve jeté dans le domaine terrestre. Hercule doit alors gagner sa place auprès des dieux mythologiquement. Et pour ce faire, il y a un certain nombre d'obstacles qu'il doit surmonter, vaincre, car tout ce qui a de la valeur dans la vie est gardé par un obstacle. Et une fois que vous surmontez cet obstacle, vous obtenez les avantages de ce que cet obstacle gardait, vous obtenez les richesses de cet obstacle. Dans la vie d'Hercule, il fait face à un obstacle appelé l'hydre. L'hydre est un obstacle qui vit. C'est une bête qui vit dans l'eau. Et pendant qu'il cherche à attirer cette chose pour pouvoir la vaincre, il va utiliser une vieille méthodologie pour faire face à un nouveau problème. Quand l'hydre sort pour lui faire face, il fait maintenant face à un obstacle qu'il n'a jamais vu auparavant. L'hydre a de nombreuses têtes. Cela indique qu'elle a la capacité de le surpasser intellectuellement à cause de ses nombreuses têtes. Hercule n'a qu'une tête, et il va utiliser une vieille méthode, son épée, pour vaincre cette bête. Il pense que ce n'est pas un problème. Et comme dans les temps anciens, il prend son épée, utilise sa capacité naturelle et commence à frapper, coupant les têtes. Mais il remarque que chaque fois qu'il coupe une tête, deux viennent à sa place. Alors, en essayant de résoudre un problème au niveau suivant, sa tentative crée en fait de plus grands problèmes. Et pendant qu'il tente de détruire cette hydre, un crabe géant vient sur le côté. Maintenant, non seulement il a un obstacle, mais il a une interruption. Il doit apprendre à prioriser. De quoi dois-je m'occuper en premier ? Est-ce que je m'occupe de cet obstacle pour me promouvoir ? Ou est-ce que je m'occupe de cette interruption de choses qui ne sont pas traitées tôt dans nos vies ? Il apprend à prioriser et s'occupe du crabe géant qui essaie de mettre fin à sa vie. Mais ensuite, son ami qui est avec lui essaie de distraire l'obstacle, l'hydre. Alors, il allume un feu. Et quand il allume le feu, il remarque que l'hydre a peur de la chaleur de la flamme. Parce que peu importe à quel point un obstacle est austère et difficile dans votre vie, chaque obstacle majeur a une faiblesse majeure. Là où l'armure de Goliath se termine, c'est là que sa faiblesse commence. Il est impératif que pour chaque obstacle que nous affrontons, quelle que soit leur complexité, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans l'arène politique, que ce soit dans les arènes économiques, sociales, pour tous ces problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés au XXIe siècle, il est absurde de penser que nous pouvons avoir l'Église comme d'habitude, assister aux études bibliques comme d'habitude, et faire comme si les complexités de la vie n'existaient pas. Nous n'allons pas résoudre les problèmes du XXIe siècle en disant « nous vaincrons un jour ». C'était alors, mais nous sommes maintenant. Nous devons agir désormais avec une pensée stratégique. Nous devons sortir notre tête du christianisme et nous devons entrer dans les installations du royaume de Dieu, ce qui signifie que nous devons défier chaque institution qui est démoniaque, chaque système sur terre qui est démoniaque. Nous devons le remplacer de l'une de trois façons suivantes. Numéro 1, ils doivent être réprimandés ou liés. Numéro 2, il faut que le rang apostolique les détrône. Et numéro 3, ce qui est le plus important, il doit y avoir un enseignement du royaume qui, sur une période de temps, peut remplacer les philosophies et les cultures des esprits démoniaques. Que quelqu'un dise « Amen ». Hercule tue l'hydre et il passe au niveau suivant et finalement au prochain obstacle. Dans cette présentation, nous voulons traiter d'un certain nombre de systèmes. Mentionnons simplement ceci, car pour chaque système démoniaque, il y a un modèle apostolique du royaume et un processus prophétique qui contrecarre et remplace le système démoniaque. Laissez-moi le répéter. Pour chaque système démoniaque, il y a un modèle apostolique du royaume et un moteur ou processus prophétique qui contrecarre et remplace le système démoniaque, quel qu'il soit. Si nous sommes confrontés à un certain système démoniaque, vous n'avez même pas nécessairement besoin de le réprimander. Tout ce que vous avez à faire est de construire le modèle. Il remplacera le système. Le modèle apostolique doit être conduit par un processus prophétique. Par exemple, une Mercedes Benz S 5 Cent. C'est le modèle 2006. Mais si vous avez un moteur Maurice Minor, un moteur Maurice Minor de 1957, dans ce modèle, le conducteur prophétique ne correspond pas au modèle. Vous devez avoir ces choses qui ne sont pas. Vous devez les appeler à l'existence. C'est le conducteur prophétique. Votre modèle doit avoir un moteur contemporain pour conduire le modèle. Parlons de certains de ces systèmes dont nous voulons traiter ce soir. La dimension des rois. Il y a dix dimensions avec lesquelles nous interagissons dans nos vies quotidiennement, que nous le réalisions ou non. Quand vous regardez les vêtements du souverain sacrificateur entre la grenade et la cloche, qui sont le fruit et le témoignage, il avait dix glands. Chacun de ces glands signifie dix dimensions avec lesquelles nous interagissons quotidiennement, que nous le réalisions ou non. La première et la plus importante dimension est la dimension de la foi. C'est la dimension de la foi. La deuxième dimension est la dimension de la lumière. Il y a des lois dans lesquelles ces dimensions existent. Je n'ai pas le temps de les développer. La troisième est la dimension de la sagesse et de la connaissance. Sagesse et connaissance Que quelqu'un dise sagesse Dans les années de Salomon, quand il régnait dans la dimension de la sagesse, il n'y a pas eu une seule guerre menée pendant toutes ces années. Pendant quarante ans, pas une guerre menée. Tous ses ennemis lui envoyèrent des chèques. Les ennemis autour de lui lui envoyèrent des ouvriers pour construire son temple. Des gens venaient de nations prétendument en développement, de pays du tiers monde, et lui apportaient des choses qui avaient été extraites pendant des siècles, non pas parce qu'il était un homme puissant, mais parce qu'il vivait dans le domaine de la sagesse. Jacques, un verset 5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il y a une dimension de sagesse. Que quelqu'un dise, donne-moi la sagesse. Une fois que vous vivez dans la dimension de la sagesse, les personnes les plus étranges vous donneront de l'argent. Ensuite, il y a la dimension numéro 4 de la révélation et de la vérité. C'est une dimension de révélation et de vérité. La connaissance par révélation est quelque chose qui vient de Dieu, nous donnant le don de voir les choses. La meilleure connaissance par révélation est d'être dans une zone intemporelle où vous vivez en avance sur le monde actuel. C'est la meilleure connaissance par révélation où vous êtes dix ans en avance sur tout ce qui existe. Que quelqu'un dise connaissance par révélation. La cinquième dimension est la dimension du pouvoir. La dimension du pouvoir. Le lieu du pouvoir est un lieu dont Jésus a dit, dans Matthieu 10, « Je vous donne le pouvoir contre ». Dans Matthieu 9, ils n'avaient pas ce pouvoir. Dans Matthieu 10, ils y sont entrés. Dans Actes 1, verset 8, il leur a dit, « Vous allez recevoir une puissance d'en haut ». Il y avait une autre dimension de pouvoir dans le domaine du pouvoir. Il y a plusieurs mots pour le pouvoir. Il y a Pneuma, qui est propulsé par l'air. Il y a Exousia, qui est le pouvoir de remplacer les installations démoniaques. Il y a Kratos, qui est le pouvoir physique, musculaire. Il y a dynamis, et ainsi de suite. Et puis le numéro 6 est la dimension de la vie. La vie telle qu'elle est vécue, est vécue de manière dimensionnelle. Dieu a dit à Sarah dans le chapitre 18 du livre de la Genèse, « L'année prochaine à cette époque, tu auras un fils, mais je ne peux venir à toi qu'au temps de la vie ». Au temps de la vie. Même s'il était infaillible dans sa parole et omnipotent dans ses relations avec l'homme, il ne pouvait pas violer les dimensions de la vie. Vous devez comprendre les cycles de la vie, car quand vous comprenez les cycles de la vie, tout ce que vous avez à faire est d'être au bon endroit, au bon moment, et vous deviendrez enceinte. Numéro 7. C'est là que nous allons passer du temps ce soir. C'est la dimension des rois. La dimension des rois. Numéro 8. La dimension de la prospérité. C'est une dimension, c'est un endroit où vous arrivez. Et cela vient par des choses que, premièrement, nous devons faire pour une vie disciplinée. Une fois que vous pouvez accomplir des choses à ce niveau-ci, alors Dieu peut vous faire confiance avec plus à ce niveau-là. L'argent est le sixième niveau dans cette dimension. C'est le sixième niveau dans cette dimension. L'argent est une monnaie. Monnaie que notre temps courant, une rivière. Parce que l'argent coule. Quand l'argent reflue, vous devez alors puiser dans votre investissement à long terme. Quand l'argent afflue, vous n'achetez pas un bateau. Vous investissez dans des choses générationnelles à long terme. Car l'argent coule comme une rivière. Et vous travaillez avec lui. Ensuite, numéro 9, il y a la dimension de la guérison et des miracles, dont on pourra parler demain. Et la dimension de l'adoration, en numéro 10. Dans la dimension des rois, il y a un certain nombre de choses que nous voulons mentionner. La dimension des rois libère en fait des modèles du royaume pour traiter avec les systèmes démoniaques. Des modèles du royaume pour traiter avec les systèmes démoniaques. Le premier modèle que je veux mentionner ici, dont nous allons traiter dans un instant, est le modèle abrahamique. Le modèle abrahamique est donné pour remplacer et contrer le système de Sodome. Le modèle abrahamique est donné pour contrer le système de Sodome. Le modèle de Ruth est donné pour contrer le système mohabite. Le modèle d'Esther est donné pour contrer le système d'esclavage assyrien. Le modèle de Néhémie est donné pour contrer des années et des années d'esclavage et de diminution des ressources. Et puis, bien sûr, vous avez le modèle d'Élie, le modèle davidique, et ainsi de suite. Quand nous traitons du modèle abrahamique, il y a un certain nombre de choses que nous voulons vous mentionner ici. Au début de cette présentation concernant le modèle abrahamique, Dieu appelle Abraham, hors de Babylone, et lui dit, « Je veux que tu viennes dans la terre promise. » Il n'y a aucune action collaborative quant à ce qu'est cette terre. Il n'y a pas de brochure, pas de site web, où il peut vérifier s'il veut vraiment partir et aller dans cet endroit. Et Abraham quitte alors Hurd et Chaldéens et va vers la terre promise. Il y a une raison à cela, parce que le modèle abrahamique doit remplacer un système qui commence à se développer sur terre, le système de Sodome. Maintenant, quand Abraham va vers cette terre, il y a quelque chose qui est vraiment important ici. Sa femme Sarah n'a pas la capacité d'enfanter. Ce n'est pas parce qu'elle était stérile, mais Dieu a fermé les entrailles de Sarah pour cette raison, et cette raison seule. La raison pour laquelle Dieu a fermé les entrailles de Sarah est que si Sarah avait donné naissance à la promesse à Babylone, alors Babylone aurait revendiqué des droits sur la promesse. Dieu a dû fermer ses entrailles, la sortir de Babylone et la mettre dans le lieu de la promesse. Tant qu'elle est dans le lieu de la promesse, la garantie de la bénédiction est en route. Si votre ministère, votre entreprise, votre vie ne produit pas en ce moment, ce n'est peut-être pas démoniaque. Dieu peut fermer cette chose pour que Babylone ne revendique aucune gloire. Isaac est imminent. La promesse arrive définitivement dans votre vie, mais vous devez aller au lieu de la promesse. Si vous n'avez pas de promesse dans votre vie, vous feriez mieux d'en trouver une ce soir, parce que vous ne pouvez avoir une bénédiction garantie que s'il y a une promesse dans votre vie qui vous pousse. Criez, j'ai une promesse. Si Babylone ne peut pas revendiquer de droits sur Isaac ou sur Sarah, alors elle doit utiliser un système alternatif, du genre « Créons une famine et envoyons-les en Égypte. Faisons-les coucher avec l'Égypte. » Si Pharaon peut être utilisé comme un outil pour coucher avec Sarah, peut-être que le système égyptien peut revendiquer des droits sur la promesse de Dieu. Dieu est intervenu dans la situation et a dit à Pharaon « Je te briserai la tête si tu touches cette fille, parce qu'il arrive un moment dans votre vie où Dieu va intervenir et dire « Attendez une minute, c'est moi qui conduis le navire. Je suis celui qui bénit. Je vous ai séparés pour des choses que vous seuls pouvez enfanter. » Quelle était la stratégie maintenant ? Si l'Égypte ne peut pas coucher avec Sarah, alors faisons en sorte qu'Abraham couche avec l'Égypte. Alors, ils ont envoyé Hagar. L'Égypte va maintenant se faufiler pour essayer de diviser la promesse de Dieu. « Faites attention à ce avec quoi vous couchez, car ce avec quoi vous couchez peut diviser l'héritage plus tard. » Toute leur vie de couple, Sarah ne pouvait pas tomber enceinte. Mais la première fois qu'Abraham couche avec l'Égypte, boum, l'Égypte va lui donner un bébé. Parce que le système de l'Égypte est conçu pour diviser votre onction. Le système de l'Égypte est conçu pour vous maintenir en esclavage. Il vous y retiendra pendant 400 ans s'il le faut. Il prendra tout votre argent, prendra toutes vos ressources, prendra votre nom, prendra votre notoriété. L'Égypte vous humiliera. Elle détruira votre dignité. N'osez pas vous coucher avec l'Égypte. Attention à avec qui vous signez un contrat d'enregistrement. Ne signez pas de contrat de livre avec n'importe qui. Sarah atteint 90 ans. Il est important que nous comprenions cette dynamique. 9 est le nombre de l'enfantement. 10 est le nombre du gouvernement. Elle enfantait une semence gouvernementale, ce qui signifiait que c'était 9 processus gouvernementaux. Isaac n'était pas une semence ordinaire. C'était une promesse gouvernementale. Mais la raison pour laquelle le modèle abrahamique a été donné était de protéger ce qui allait être enfanté. Avant que Sarah ne donne naissance à Isaac au chapitre 14 du livre de la Genèse, vous avez l'émergence du système sodomite. Le système de Sodome. L'émergence du système est très intéressante car elle est conçue pour détruire la promesse de Dieu. Maintenant, laissez-moi vous montrer ceci. Le système de Sodome dans la Genèse, chapitre 14, premièrement, est un système de mauvaise gestion. La raison pour laquelle nous le savons est que si vous regardez le style de vie des gens dans cette ville, ce n'est pas tant qu'ils étaient homosexuels. Ce n'est pas le problème. Le problème est ce qu'ils ont fait avec la semence. La semence est censée aller dans un incubateur pour produire la prochaine génération. Sodome a mal géré la semence. La semence a été placée dans des endroits inappropriés qui ne pouvaient pas incuber la prochaine génération. La semence a été retirée avec la saleté. Et le système sodomite est un lieu de mauvaise gestion. Il vous promettra le plaisir, mais ne vous donnera jamais d'avenir. C'est aussi un système de corruption, car il ne reconnaît pas les personnes douées. Quand les anges entrent dans la ville, au lieu d'utiliser le don des anges pour les faire avancer, ils veulent abuser du don, car Sodome a une façon d'abuser des personnes douées. Le système de Sodome n'est pas seulement un système de mauvaise gestion. C'est un système stérile. C'est stérile, car quand la femme de Lot a regardé en arrière, elle s'est transformée en une statue de sel. Pas de sucre, pas de pierre, mais de sel, ce qui a révélé la stérilité du système à Sodome. Les deux filles de Lot avaient des maris, mais elles ne pouvaient pas tomber enceintes de ces hommes dans la ville, car c'était un système stérile. Partout dans le monde, nous avons des églises stériles, des ministères stériles et des entreprises stériles, parce qu'ils souscrivent à un système sodomite. Pour contrer ce système en Afrique, en Angola, au Mozambique, nous devons construire le modèle abrahamique. Le modèle abrahamique est intéressant, car ce n'est pas seulement un modèle qui est construit par la foi, c'est un modèle d'action délibéré. La première chose qu'Abraham fait dans Genèse 14, verset 14, est qu'Abraham a dans sa maison des soldats entraînés. 318 soldats entraînés nés dans sa maison. Il construit maintenant un système pour contrer Sodome. Quand Sodome a été prise par cinq royaumes, Abraham, avec les hommes formés dans sa maison, a pu détruire cinq royaumes avec les hommes de sa maison, sans une seule perte parmi eux, pour la raison qu'il les a formés à combattre. Il les a formés à prier. Il les a formés à marcher. Il les a formés à gérer leur argent. Ne me dites pas que les gens ne peuvent pas être formés. Je prêchais en Californie il y a environ trois semaines et ils me disaient qu'en Californie, la culture est telle que les gens sont décontractés. Ils ne savent pas vraiment comment adorer Dieu et ils sont tellement décontractés qu'ils ne veulent pas adorer Dieu. J'ai dit « Ne me dites pas ça ». Je vous ai vu, vous les Californiens, quand un match des 49ers est joué. Ne me dites pas que c'est une culture réservée. Les gens peuvent être formés et doivent être formés. Le modèle abrahamique forme des hommes. Les réveille à cinq heures du matin. Leur dit comment se couper les cheveux. Leur dit à quelle heure est le petit déjeuner. Ce n'est pas un club social. C'est l'armée du Dieu vivant. Nous devons enseigner aux hommes comment combattre avec toutes sortes d'armes. Leur enseigner comment utiliser toutes sortes d'armes. Leur enseigner comment traiter les choses démoniaques. Leur montrer comment prier pour eux-mêmes. Prier pour leur quartier. Il est important que nous commencions à former des soldats. Une poignée de soldats a la capacité de prendre une nation entière. La deuxième chose à propos du modèle abrahamique est que non seulement ces hommes sont des soldats entraînés, mais ils ont une capacité incroyable. Quand Abraham dit « Nous allons prendre ces cinq rois », il reconnaît la capacité de ces soldats. Il n'allait pas pouvoir dire « Nous allons à cette guerre » s'il ne connaissait pas la capacité de ces hommes. Ce serait comme si Haïti déclarait la guerre aux États-Unis d'Amérique. Il ne pourrait pas faire cela parce qu'il connaisse la capacité de cette nation. avec ces armes de destruction massives. Ils connaissent votre capacité. Ils ne vous déclareraient pas la guerre, à moins qu'il n'ait quelque chose dans leur tête que nous ne connaissons pas ou que vous ne connaissez pas. Et quand Abraham s'attaque à ces nations, il connaît la capacité de ces hommes. Nous devons développer la capacité de nos gens d'une manière qui n'a jamais été développée auparavant. Nous devons leur présenter des dimensions à des niveaux qu'ils n'ont jamais eus auparavant. Maintenant, beaucoup d'entre nous attendent que l'annonce de qui nous sommes soit faite. Vous n'avez pas à attendre d'être annoncé, car si vous êtes appelé par Dieu, éventuellement, votre annonce sera faite. Quand Jésus est né, la Bible dit que des hommes de l'Orient lui ont apporté des cadeaux. Mais quand vous étudiez leur voyage, vous découvrirez que ces hommes ont commencé leur voyage avec les cadeaux, bien avant que Jésus ne soit annoncé. Quand Gabriel a annoncé Jésus, le cadeau était déjà en route. Pour vous qui pourriez être en difficulté ce soir, regardez par-dessus votre épaule. N'attendez pas d'être annoncé. Votre don, votre onction, votre bénédiction est déjà en route. Dites à quelqu'un, c'est en route. Voyez un peu la capacité de ces hommes. Cinq rois et leurs soldats ont été vaincus à cause de la capacité de 318 hommes. Voici où je veux en venir. Vous devez développer une force entraînée de leaders, une force entraînée de croyants qui peuvent être prêts à protéger la semence. Isaac, quand il arrive, vous ne vous préparez pas à protéger la semence. Isaac, quand elle arrive, cela doit être fait avant que la semence n'arrive. Abraham, des années plus tard, n'a jamais livré une autre guerre parce que les nations autour comprenaient la capacité de cette famille. Dites, augmente ma capacité. Alors que Dieu augmente notre capacité en cette heure, il commence à nous amener dans des dimensions et des mondes que nous n'avons jamais expérimentés auparavant. J'ai eu une conversation il n'y a pas si longtemps de cela. Et dans cette conversation, il y avait un monsieur que j'ai rencontré d'une petite ville quelque part au Texas appelée Abilene. Il s'est passé quelque chose dans cette ville juste après la Seconde Guerre mondiale. Il disait qu'il était de cette région. Son grand-père lui a raconté ce qui s'est passé en 1942 dans cette ville. Abilene est une petite ville normale, de gens ordinaires, de gens de la campagne, essayant de gagner leur vie. Quand la guerre a éclaté en 1942, après que Pearl Harbor a été bombardée, l'armée de l'air de ce pays et les forces armées sont venues dans la ville d'Abilene. Ils ont amené plusieurs milliers de charpentiers et de travailleurs là-bas pour développer la ville, environ 5 000 personnes, je pense qu'il a dit. Soudainement, 5 000 charpentiers et artisans se sont abattus sur cette ville. En 10 jours, ils ont construit un camp militaire pour héberger 25 000 soldats. Ils ont construit une piste pour que les hommes de l'armée de l'air puissent commencer à travailler sur les instruments en pilotant des avions la nuit. Une semaine avant que les forces armées n'arrivent, Abilene était une petite ville de campagne ordinaire. Une semaine plus tard, ce petit cinéma, cette petite boulangerie, cette petite épicerie, cette petite station-service étaient submergées par 25 000 hommes au sol. C'est arrivé du jour au lendemain. Ces gens ne s'attendaient pas à ce que cela arrive. Leur capacité a dû augmenter. Le premier week-end dans cette ville, toutes les boulangeries ont manqué de pain. Tous les magasins ont manqué de provisions. Tous les bars ont manqué d'alcool. Toutes les banques ont manqué d'argent. La ville a été submergée par ce qui s'est abattu sur elle. Et si nous pensons que certains des processus vont prendre beaucoup de temps, c'est une situation d'Abilene. Vous allez vous réveiller demain matin et trouver des choses en construction autour de vous. Mettez votre main sur votre tête et dites « Il en est ainsi ». Criez « Il en est ainsi ». Quand ce processus commence à avoir lieu dans votre vie, c'est ce que j'appelle « être guidé par le royaume ». Numéro 1. Le modèle abrahamique est guidé par le royaume de Dieu. Il est loin de dons. Quand les dons commencent à se manifester, le don commence à correspondre à la région. Et quand le don commence à correspondre à la région, quel que soit l'esprit qui est dans cette région, il doit être déplacé. Vous devez comprendre ce que vous devez faire prophétiquement. Par exemple, le roi à qui le prophète a dit de frapper le sol avec ses flèches. Ne comprenez pas le moteur prophétique dans sa vie. Quand il a frappé le sol, il a frappé le sol trois fois. Quand il a frappé le sol trois fois, tout ce qu'il a obtenu était le gouvernement humain. Il a obtenu la première dimension de l'innocence. Il a obtenu la deuxième dimension de la conscience. Il a obtenu la troisième dispensation du gouvernement humain. Ce qui signifiait qu'il allait être dirigé et gouverné dans sa vie par des institutions humaines. S'il avait frappé le sol quatre fois, il aurait obtenu la promesse qu'Abraham avait. Il aurait construit son royaume par la foi. S'il avait frappé le sol cinq fois, il aurait eu la loi du royaume fonctionnant dans sa vie. S'il avait frappé le sol sept fois, il aurait eu son royaume perpétué. Quand vous arrivez à un point dans le temps, vous devez savoir quel moteur prophétique utiliser pour faire avancer votre modèle. Maintenant, laissez-moi vous embêter rapidement avec les modèles prophétiques. Quand nous parlons de moteur prophétique, je veux souligner quelque chose qui est vraiment impératif. Quand nous commençons à forcer le royaume de Dieu dans une région, toutes sortes de choses s'élèvent dans votre tête. Ces choses sont utilisées pour vous diffamer, pour vous discréditer, pour briser votre caractère, pour entraver votre détermination, pour vérifier si vous avez le genre de référence pour accueillir ce que Dieu va donner. Si vous n'avez pas les références, si vous ne pouvez pas gérer le niveau de pression qui arrive, vous allez rester dans la dimension inférieure. Quand la pression commence à monter, il est temps pour vous de vous battre. Mais ce n'est pas seulement le combat. Vous feriez mieux d'avoir une équipe de personnes qui est un système de soutien qui peut vous aider à combattre cette chose. Maintenant, quand nous poussons pour la manifestation du royaume, nous allons traiter avec des entités temporelles. Mais vous devez vous déplacer, non pas du temps chronos ou du temps kairos, vous devez vous déplacer dans ce qu'on appelle le temps de l'esprit. Le temps de l'esprit est une zone intemporelle dans laquelle le royaume de Dieu se manifeste, ce qui signifie que vous avez la capacité d'appeler ces choses qui ne sont pas dans le futur et de les amener dans votre présent où vous êtes. Et vous faites cela par un moteur prophétique. Que quelqu'un dise un moteur prophétique, Le meilleur moteur prophétique pour le modèle abrahamique est Ézéchiel. Le modèle d'Ézéchiel dans le chapitre 37 et le chapitre 42 d'Ézéchiel sont essentiels. Le modèle d'Ézéchiel numéro 1 va prophétiser aux ossements desséchés, ce qui est pour mettre en place des structures. Le problème est qu'il y a beaucoup de revenus là-bas, mais nos structures ne sont pas en place. Nous avons un grand alléluia, mais de pauvres structures. Le moteur prophétique d'Ézéchiel était de prophétiser des structures dans l'Église du temps de la fin, pour qu'elles viennent à leur juste place. Que quelqu'un dise des structures en place. Mais pour conduire le modèle abrahamique est l'essence prophétique d'Ézéchiel, quand Ézéchiel entre dans une rivière qui est sèche. La première chose qui se passe quand les pieds d'Ézéchiel sont secs, Dieu lui dit « Je vais maintenant te bénir pour entrer dans une autre dimension de l'esprit. » Ses pieds deviennent mouillés d'abord. Que quelqu'un dise « pieds mouillés », criez « pieds mouillés ». Les pieds mouillés ne sont pas un niveau de l'esprit. Les pieds mouillés sont une onction pour que vous marchiez dans des endroits où vous n'avez jamais marché auparavant. Parce que si vos pieds ne sont pas mouillés à ce niveau-ci, tu ne peux pas marcher de Babylone, Abraham, à la terre promise. Il doit y avoir une onction pour marcher dans des endroits où tu n'as jamais marché auparavant. Si vous n'avez jamais marché dans des contrats d'un milliard de dollars, si vous n'avez jamais marché dans la possession de propriétés, si vous n'avez jamais marché dans la gestion de responsables gouvernementaux, si vous n'avez jamais marché en ayant des magistrats dans votre Église et en gérant des juges, si vous n'avez jamais marché à ce niveau, vous devez mouiller vos pieds. Si vos pieds ne sont pas mouillés, vous ne serez pas capable de marcher dans des choses dans lesquelles vous n'avez jamais marché auparavant. Que quelqu'un crie, mes pieds sont mouillés. Quand vous traitez avec le système sodomite, vous devez mouiller vos pieds parce que les pieds mouillés vont vous encourager à aller dans des endroits où vous n'avez jamais été auparavant. Le deuxième moteur est que ces genoux sont devenus mouillés. Ce n'est pas un niveau de l'esprit. C'est une onction pour que les prières soient exaucées. Quand ses genoux sont devenus mouillés, il avait maintenant la capacité de faire exaucer ses prières. Si vous avez prié pendant des années pour certaines choses dans votre vie, pour que vos enfants soient sauvés, pour que vos finances percent, en cette saison, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un qu'il va mouiller vos genoux. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficace. Il y a un endroit dans l'esprit où vos prières sont exaucées. Vous êtes allés au temple chaque année pendant des années et des années. Votre homologue a un bébé chaque année. Mais vous, en tant qu'âne, allez au temple chaque année et vos prières ne sont pas exaucées. Mais cette année, vos genoux seront mouillés. Criez, mes genoux sont mouillés. Oh, je vous le dis, je viens d'un continent qui sait comment prier. Je viens d'un continent où les gens prient toute la journée et toute la nuit, chaque week-end, chaque vendredi soir, tout le temps. Mais nous n'avons pas eu nos prières exaucées. Mais je suis venu vous dire ici que dans les trois dernières années, le continent africain a commencé à mouiller ses genoux. Dieu a commencé à répondre à notre prière. Quand les enfants d'Israël étaient en esclavage, la première génération a prié le plus fort et le plus, parce qu'ils étaient ceux qui ont ressenti le plus durement l'esclavage. C'était un traitement de choc de les arracher à leurs conditions de personnes libres pour les plonger dans l'esclavage. Pour sûr que cela aurait dû être la génération qui aurait dû avoir ces prières exaucées. Mais ce fut 400 ans plus tard seulement, quand une autre génération s'est levée un matin, soudainement, ils ont vu leurs genoux mouillés. Ce qu'une génération précédente n'a pas pu obtenir par la prière. Cette génération le réalise. Criez, mes genoux sont mouillés. Nous avons besoin de personnes avec des genoux mouillés pour faire avancer cette banque. Nous avons besoin de personnes avec des genoux mouillés pour vider nos prisons. Nous avons besoin de personnes avec des genoux mouillés pour déplacer la maison du Crac. Nous devons mettre fin à la pauvreté, mais cela vient avec des genoux mouillés. Élie a prié une fois, pas de pluie, parce que ses genoux n'étaient pas mouillés. Il a prié deux fois, pas de réponse. Ses genoux n'étaient pas mouillés, mais il a continué jusqu'à ce que ses genoux soient mouillés à la septième fois. Et voici la pluie, voici la percée, voici l'eau. Quelqu'un a prié dans votre région, dans votre ville, et vous avez senti que Dieu ne pouvait pas vous entendre. Mais je vous dis, dans cette saison, Dieu non seulement vous entend, mais il va répondre à chaque prière remontant à vingt ans. La troisième chose qu'Ézéchiel a vue était que sa taille est devenue mouillée. À nouveau, ce n'était pas un niveau de l'esprit, c'était une onction pour la reproduction. C'était une onction pour enfanter dans des domaines où il n'avait pas pu enfanter auparavant, surtout quand il y a eu des fausses couches, surtout quand il y a eu des esprits d'avortement pour avorter votre vision, avorter votre rêve, avorter votre avenir, avorter votre argent, avorter votre propriété, et avorter le destin de votre famille. Quand votre taille devient mouillée, Anne, tu vas tomber enceinte. Rebecca, tu vas avoir des jumeaux. Rachel, Joseph va naître. Je te le dis, Manoah, Samson va naître. Élisabeth, tu n'es pas en ménopause. Jean-Baptiste va certainement venir parce que ta taille devient mouillée. Crier ça devient mouillé. Vous essayez depuis des années de faire tomber enceinte ce programme d'affaires dans votre région. Dans cette saison, vous n'allez même pas essayer. Dites à la personne à côté de vous, tu m'as l'air enceinte. C'est une grossesse de Dieu. Quelqu'un ici est sur le point d'avoir un bébé. Vous savez ce qui est si frustrant quand vous en faites plus que les gens que vous connaissez qui en font moins et que chaque année ils reviennent engrossés. Ce qui est fou, c'est qu'ils ne s'occupent pas des enfants qu'ils mettent au monde sur le plan spirituel. Ils ne s'occupent pas de ces choses-là. Ils ne s'en soucient pas. Prenez soin de ces choses. Et vous avez prié en disant, Dieu, donne-moi juste une chance si une seulement graine pouvait germer. Mais je te promets que quelque chose va arriver. Laisse-moi te dire quelque chose, Sarah. Quand ta taille devient mouillée, tu peux avoir l'air d'avoir 90 ans et tout ce que tu as a l'air d'avoir besoin d'être repassé. Mais quand tu arrives au point où ta taille est mouillée, c'est la restauration. Oui, mouiller votre taille est important parce que toutes les parties du corps qui sont nécessaires pour porter cette chose se mettent en place. Les gens disent qu'il n'est pas nécessaire d'intercéder pour porter des choses lourdes. Ce n'est pas vrai. Il faut une forte intercession si l'on porte une grande révélation. Marie était une jeune fille. Elle était adolescente quand on lui a donné la révélation ultime. Sa taille est devenue mouillée à un jeune âge. Ses muscles n'étaient pas assez forts pour porter le niveau de révélation qu'elle avait. Regardez ce que Dieu a fait. 80 ans avant que Marie n'entre en scène, il a pris deux intercesseurs, Anne et Siméon, et les a mis dans le temple et leur a dit, « Pour le reste de votre vie, vous allez intercéder pour quelque chose qui est à 70 ans de distance. » Pour chaque grande révélation qui vient, il y a une sage femme qui pousse pour que votre taille devienne mouillée. Certaines d'entre vous, femmes âgées qui avaient poussé pendant des années, les choses que vous allez voir vont se réaliser si rapidement. C'est de l'éternel que cela est devenu. C'est un prodige à nos yeux. J'ai le sentiment qu'une certaine église d'Alabama, ta taille est sur le point de devenir mouillée. Dieu est sur le point d'élever ton peuple, de briser l'esprit de pauvreté, de juger l'esprit de racisme, d'élever ton peuple. Mettez votre main sur votre taille et dites « Ma taille est mouillée. » Ma taille est mouillée. La quatrième chose est. Des éaux ou nègres. Ce n'est pas un niveau de l'esprit. Les éaux dans lesquels nègres sont en onctuant pour la pensée stratégique parce que lorsque vous avez des eaux dans l'esqu'elle nageait, vous avez maintenant le contrôle en utilisant toute votre faculté pour aller là où vous avez besoin d'aller. Nous entrons maintenant dans une session dans le corps du Christ où nous devons surpasser certaines choses par la pensée, où nous devons aller dans le futur, loin dans le futur et faire les règles avant que quiconque n'arrive là où nous sommes. J'ai suivi un cours l'année dernière sur le droit du commerce électronique et la chose qui m'a tellement étonné sur le droit du commerce électronique, c'est qu'il y a dix ans, il n'existait pas. La raison pour laquelle il n'existait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de commerce électronique. Les individus qui ont inventé le commerce électronique ont fait les règles parce que celui qui invente quelque chose fait les règles. Et quand vous faites les règles, les gens qui souscrivent à ce que vous avez fait paient pour ce que vous avez créé. Maintenant, il est temps pour l'Église de ne pas être des suiveurs, mais de nager loin devant chaque institution, d'aller loin devant et de commencer à construire conceptuellement quelque chose pour que quand Bill Gates arrive où nous sommes dans dix ans, bingo, par ici la monnaie, nous voulons libérer dans ce lieu ce soir toutes les femmes qui ne dormiront pas pendant les sept prochains jours. Vous allez avoir des rêves prolifiques d'idées et de concepts. Laissez-les vous rendre folles jusqu'à ce que vous mettiez cette carcasse paresseuse à faire quelque chose à ce sujet. C'est un jour pour les femmes dans la maison de Dieu. C'est un jour pour les femmes où elles doivent maintenant commencer à se projeter. Allez, c'est le moment de nager maintenant. C'est le moment d'entrer dans des eaux où nager. C'est le moment d'entrer non seulement dans des eaux où marcher, mais dans des eaux où nager. Je termine avec ce point et puis nous avons fini. L'année dernière, certaines choses clés ont commencé à se produire régionalement et nous avons rassemblé des apôtres de toute l'Afrique dans la ville de Haran. Ils sont venus pendant trois jours et trois nuits dans la ville de Haran au Zimbabwe. Nous avons vu une dynamique de l'esprit que je n'avais jamais vue en 33 ans de ministère. Nous avons vu la manifestation de la puissance et de la force angélique à un niveau que je n'avais jamais vu auparavant. Le chef de la police pour toute la nation était dans la réunion. Il venait juste faire une visite de courtoisie. Il est resté chaque soir et venu chaque soir. Le dernier soir, il a demandé à chaque commissaire de police de toute la nation d'être dans ces réunions. Il voulait qu'on prie pour lui. Des ministres du gouvernement sont venus à cette réunion. Pour la première fois dans l'histoire du Zimbabwe en tant qu'État indépendant, pendant les trois jours où les dirigeants apostoliques se trouvaient dans la nation du Zimbabwe, aucun crime de corruption n'a été enregistré. Pas un seul. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section « Commentaires ». Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada